bonjour à tous alors nous nous retrouvons dans ce live comme prévu pour pouvoir partager des clés d'évolution des clés d'expérimentation et ce à partir particulièrement des témoignages que les explorateurs de la formation quintessence que je donne et bien ont pu vous fournir à travers le facebook cléa pendant tout ce mois de juin et ce mois de juillet donc pour me présenter à vous pour ceux qui ne me connaissent pas encore et bien je suis catherine lombardin je suis consultante formatrice et conférencière et mes domaines d'expertise sont le développement personnel et spirituel alors j'accompagne les gens autant pour bien vivre dans leur être de tous les jours que pour aller vers un point plus spirituel avec mon expertise que sont les archives akashique et les libérations karmiques donc c'est en ce sens que j'avais demandé à certains explorateurs de la formation quintessence et bien de vous transmettre leur transformation à travers ces enseignements là particulièrement pour vous montrer comment on peut évoluer dans sa vie et dans ses curseurs de vie comment on peut vraiment changer des choses donc je remercie ces quatre explorateurs qui ont fait vraiment l'exercice et qui se sont ouverts vraiment à de nouvelles dimensions qui ont persévéré pour aller jusque dans leurs archives akashique et pour pouvoir vivre simplement en harmonie avec eux-mêmes il y a vraiment eu une transformation pour nombre de personnes mais là ils sont représentatifs pour aux quatre en tout cas et ils expriment ça d'ailleurs qui partent de loin et que ils mesurent le chemin qui a été parcouru à travers l'expérimentation dans la formation et puis à travers vraiment cette volonté de vouloir changer des curseurs de vie en confiance en eux pour oser se légitimer se prioriser pour sortir du sacrifice pour être vraiment dans la liberté d'être et quel que soit leur âge en plus vous l'avez vu dans les témoignages de 38 ans à 77 ans et ils avaient vraiment cette aspiration de pouvoir simplement bien vivre leur vie et de travailler en équipe avec leur âme avec leurs incarnations avec tous les plans subtils donc c'est ça qu'ils vous ont partagé et j'ai fait une synthèse de tout ça comme promis pour vous apporter des clés donc du coup d'évolution à travers ce qu'ils ont pu évoquer de leur côté restez bien jusqu'à la fin on en a pour trois quarts d'heure max ensemble simplement parce qu'il y avait aussi un jeu concours pour remercier la personne qui avait le plus participé liker les témoignages et donc teaser voilà on aura ça à la fin simplement de notre petit partage à deux maintenant alors je reprends les points essentiels que les quatre explorateurs c'est pas fini il y en a deux autres qui vont arriver aussi sur le facebook qui nous ont partagé particulièrement dans cette nécessité de relier le développement personnel au développement spirituel dans l'idée simplement de pas être perché d'être connecté mais d'être bien ancré aussi sur terre de bien vivre dans la matière parce qu'on est quand même venu dans cette incarnation pour ça c'est le challenge sinon ce serait pas coltiner de nouveau de la 3d c'est compliqué quand on a déjà eu plein d'autres vies dans d'autres dimensions de revenir sur ce challenge de vie en tout cas donc l'idée c'est dans ce qu'il le disait je vous le synthétise et c'est je suis complètement raccord avec eux bien sûr c'est d'incarner une spiritualité qui va être concrète donc la spiritualité on est vraiment sur un état d'être on est en lien avec toutes ces lois universelles que l'on est venu incarner comme la bienveillance le non-jugement le pardon l'acceptation le libre arbitre le lâcher prise l'amour inconditionnel voilà toutes ces grandes lois humaines et en même temps universel et que l'on est venu à travers notre âme incarné dans toutes nos multidimensions en fait donc le la spiritualité on peut vraiment voir ça comme un état d'être en ce sens qui n'est pas un truc perché c'est c'est au contraire quelque chose qui nous aide dans notre quotidien et il revenait là dessus tous les quatre en disant oui on a vraiment cette nécessité déjà de travailler sur l'être incarné que l'on est pour aller pacifier et comprendre bien sûr à l'avance toutes les problématiques que l'on peut avoir et qui nous bloquent dans notre rayonnement dans le plein potentiel dans notre lumière et donc c'est ce qu'ils partageaient c'était ce que ça leur avait apporté comme des clics comme tilt de compréhension sur leur schéma on parle aussi des schémas répétitifs qui sont plus forts que vous sur leur comportement aussi avec vraiment des décryptages de leur propre comportement et de leur réactivité sur certaines choses qui peuvent être épidermiques ça c'est notre côté humain mais pourquoi il ya ça et comment on peut faire pour aller déloger ça il y avait aussi une compréhension qui était amenée sur les situations qu'ils vivaient et qui continuent à vivre particulièrement sur les relations humaines ça il ya du boulot là dessous d'aller comprendre pourquoi ils les attractaient à eux tout le temps le même genre de situation très souvent répétitif conflictuel toxique énergivore chronophage et j'en passe donc toutes ces compréhensions les ont aussi amené à comprendre les mots physiques les mots du corps qui leur étaient renvoyés et d'avoir une vision globale en fait holistique de ok pourquoi je manque de conscience en moi pourquoi est ce que j'ai du mal à m'affirmer pourquoi j'ai une si nette dévalorisation de mon image personnelle et pourquoi est ce qu'il ya ces conflits relationnels là pourquoi est ce que je ne me sens pas dans l'abondance pourquoi est ce que je ne me priorise pas je ne me légitimise pas ils ont été en recherchés des raisons des compréhensions pour bien déjà vivre avec l'être qu'ils sont et pour pouvoir le véhiculer vers l'extérieur donc c'est d'abord une pacification intérieure pour être raccord pour être aligné entre qui ils sont à l'intérieur profondément et ce qu'ils vivent à l'extérieur donc pour ça il faisait part aussi des libérations et bien qu'ils ont engendré alors à travers là les enseignements de la formation mais pour eux c'était vraiment très important et moi c'était ma pédagogie en tout cas avant d'aller vers des versants plus dimensionnel subtil et de comme les archis d'akashic ou les libérations karmiques c'est ok mais avant on a besoin de déboucher la tuyauterie on a besoin d'aller nettoyer tout ce qui peut bloquer dans l'être incarné afin que nos canalisations c'est à dire nos réceptions de messages d'âmes puissent être véhiculées de façon objective pragmatique pour être capable de faire le lien entre son âme les synchronicités les signes que l'on voit pour en comprendre les messages sans justement se laisser berner par l'ego qui va freiner des quatre fers en l'air pour dire non ça c'est pas de la canalisation si la plupart du temps c'est ça d'ailleurs votre intuition elle est là pour vous dire c'est la voie de l'âme donc ils ont été libérés un max de choses avant de parfaire leur connexion dans ces plans subtils alors ils ont été en connexion avec leur vie multidimensionnelle vous pouvez appeler ça aussi vie antérieure c'est simplement qu'en archis l'akashic on voit ça d'un point de vue plutôt physique quantique avec des plans dimensionnels qui fonctionnent ensemble même si c'est 800 avant jésus-christ et que vous avez une vie aussi en 1924 et bien c'est pas l'idée d'avoir spécifiquement une vie après l'autre et d'attendre qu'elle soit terminée pour pouvoir en vivre une autre ça c'est plutôt l'idée des vies antérieures vous avez le droit de le voir comme ça il n'y a pas de croyance là dessous c'est comme vous le sentez mais en tout cas dans les vies multidimensionnelles qu'on va connecter à travers les archives akashiques et bien c'est plutôt l'idée de comprendre qu'on fonctionne ensemble dans ce temps dimensionnel de l'espace temps qui est le temps cosmique le temps céleste qui n'est pas le même que notre temps terrestre nous on a une façon très linéaire de voir les choses passer présents futurs dans le temps cosmique on voit ça vraiment multidimension donc ils ont appris à travers ces enseignements et encore une fois la bonne nouvelle dans les archives akashiques je vous l'ai pas dit mais si vous le savez pas déjà les archives akashiques sont ouvertes à tout le monde tout le monde peut s'amuser à surfer avec ses autres dimensions et quoi de plus normal en fait que de connecter son âme ses autres vies multidimensionnelles ses guides d'autres types d'énergie qui sont là à disposition pour nous aider c'est vraiment un truc qu'on devrait apprendre à l'école ça bref je clôt la parenthèse donc ils ont été reconnecter leur vie multidimensionnelle ils ont été les libérer parce que dans le karmique ça pose des pollutions qui viennent jusqu'à des cristallisations aujourd'hui vous avez repéré que très souvent on a cette impression que c'est plus fort que nous que la situation est reproductible à loisir c'est des espèces de bis répétitas à l'infini mais pourquoi parce que justement il y a du karmique là-dessous et que pour aller libérer ça on peut faire tout le développement perso qu'on veut si on n'arrive pas à la genèse de la problématique qui est dans le karmique dans ses autres vies multidimensionnelles eh bien on n'arrive pas à pacifier les conséquences que ça a aujourd'hui donc c'est ça le job dans les enseignements de la formation quintessence c'est de vous apprendre avec ses outils à le faire de vous même là les quatre explorateurs qui vous ont déjà donné leurs témoignages ils en sont la preuve et c'était pas forcément gagné un au départ donc ils ont fait des libérations karmiques ils ont fait des libérations transgénérationnelles aussi le côté filial qu'est-ce qu'on se trimballe quand même depuis les aïeux dans les schémas répétitifs dans les croyances dans les égrégores communs de famille et puis dans un niveau filial aussi carrément donc ils ont été pacifiés ça ils ont vraiment cessé de subir leur vie ils ont repris la notion de la co-responsabilité et de la co-créativité de leur vie ça c'est un secret de vie c'est une clé d'évolution c'est toute une pédagogie pour arriver à comprendre ça et à accepter ça parce que allez dire à quelqu'un qui se fait fracasser toute la journée par un parent défectueux si je peux dire comme ça sans trop de jugement qu'il a sa co-responsabilité à jouer là-dedans c'est pas entendable maintenant donc c'est vraiment toute une pédagogie pour apprendre à repérer les schémas dans lesquels on se met soi-même loi d'attraction au passage donc ils ont cessé de voir leur vie comme quelque chose de comprégnant et de subi comme le dirait michel et bien ça a apporté beaucoup d'allègement d'apaisement d'alignement ils ont aussi cessé de d'être dans le sacrifice de s'oublier ça c'est sylviane qui parle de ça et qui dit ok moi j'ai vraiment appris à me positionner à savoir dire non jérémy il se rend chéri aussi là dessus en disant non mais ça a été précieux parce que ça a bougé complètement mes relations professionnelles sentimentales familiales amicales ça vient exploser en fait tout un tas de schémas qui sont obsolètes et qui ne vous servent pas donc ils étaient dans cette dans cette démarche de pouvoir travailler sur leur être incarné jérémy le dit c'est ça qu'il a pu trouver justement dans ce package global parce que moi c'était mon idée en tout cas en créant quintessence c'était de vous mettre à disposition tous les outils qui que j'ai pu expérimenter et que j'ai pu valider surtout en 15 ans de temps donc au lieu d'aller chercher de ci de là tout un tas d'informations voilà vous avez un concentré et donc dans ce concentré on arrive en fin de formation ça c'est la pépite à pouvoir justement être en connexion avec son âme avec ses guides avec toutes ses autres incarnations michelle elle pourrait vous en parler elle en a fait du boulot et marlène aussi sur le sujet et bien ça permet de repérer les synchronicités de les vivre d'être vraiment en lien avec les messages de l'âme et puis de de travailler aussi ces différents canaux de perception qui peuvent être kinesthésique visuel auditif on a plein de protocoles de toute façon dans ces archives akashic pour pouvoir recouvrer ses dons ses talents ses capacités donc ça aussi c'est génial en termes de transformation c'est là vous avez une boîte à outils à disposition alors pour résumer ce que ça leur a apporté je les cite je ne vous invente rien et ils sont vraiment représentatifs des 58 personnes qu'il y a à bord en ce moment de la formation quintessence et bien c'est l'aliment à soi c'est vraiment la sensation de ne plus être dissocié encore une fois entre qui on est vraiment et ce qu'on a libère des choses que ça permet de s'alléger et ça donne du sens aussi à ce que vous vivez puisque là on reparle de co création et de co responsabilité ça amène aussi une notion et ça c'est marlène qui en parle importante dans les lois universelles et qui n'est pas des moindres c'est jusqu'à parvenir au pardon ça peut parler à beaucoup d'entre vous ça un équilibre intérieur vraiment il ya une paix intérieure il ya une prise de recul jérémy l'explique qui permet de voir les choses avec beaucoup plus de pragmatisme et avec un prisme différent donc on ne vit pas les situations de la même façon même si la situation n'a pas changé en attendant vous changer vous modifiez une énergie intérieure et des curseurs extérieure obligatoirement donc ça vous amène à pacifier toutes les blessures émotionnelles d'enfance tous les schémas répétitifs comme celui du sauveur du bourreau ou de la victime à comprendre les schémas dans lesquels vous avez pu éventuellement stagner pour sortir de ça pour co créer votre vie complètement différemment et c'est ce qui amène des changements de vie et ça je peux vous le signer parce que je le vois à travers les années et aujourd'hui sur quintessence doit y avoir plus de 200 personnes qui sont formées donc il ya réellement des transformations c'est quelque chose qui est ouvert à tous vous avez tous la possibilité vraiment de bouger des choses à l'intérieur de vous et automatiquement par effet collatéral il va y avoir des choses qui bougent dans votre environnement donc comme dirait michel attention il ya un avant et il ya un après donc attention dans le bon sens parce que c'est des bénéfices mais si je reprends ce que disait jérémy c'est aussi comme ça qu'on peut perdre des gens en route mais pour mieux laisser rentrer dans son giron et bien de nouvelles personnes alors le fait de pouvoir ensuite surfer dans ces archives akashique et bien là je vous en donne le retour régulier des explorateurs qui arrivent à ce module là de la formation il ya huit modules en tout c'est le septième et huitième module qui sont les pépites les fer de lance donc pour les archives akashique et les libérations karmiques bien quand ils en arrivent à ça ils se rendent vraiment compte qu'on travaille en mais qui en partenariat avec son âme ne se sent plus jamais seul c'est plus possible et on sait qu'on a à disposition parce qu'on l'a éprouvé et valorisé et validé et bien une équipe moi je l'appelle l'équipe de lumière on l'appelle comme on veut une équipe quantique en tout cas qui est à disposition pour pouvoir aider concrètement c'est autant quelque chose de spirituel comme ok quelle est ma mission de vie où j'en suis est ce que je suis à côté de la plainte ou est ce que je suis dans la bonne lignée que des questions comme vos contrats d'âme avec vos différents proches ça explique un tas de choses ça vous aide aussi à savoir comment vous pouvez accompagner et bien certains de vos proches où vous en êtes dans votre lien d'âme que des questions qui peuvent être métaphysiques comme ok quelle est ma communauté d'âme qu'est-ce que je peut améliorer en tout cas dans cette vie là dans cette incarnation mais aussi ça peut être des réponses que vous allez obtenir avec justement toute cette guidance sur des choses très concrètes là j'ai un déménagement professionnel qui est prévu est-ce que c'est une bonne chose ou pas est-ce que là dans ce conflit relationnel j'ai des choses à comprendre et à agrémenter dans la relation et dans la communication est-ce que mon souhait par exemple de changer quelque chose dans l'organisation de la maison est le bon il y a moult d'exemples comme cela qui sont très pratico-pratiques et bien en fait on a toutes les réponses que l'on souhaite dans ces archives akashiques parce que justement on a appris auparavant avec la partie développement personnel à recevoir les informations sans que ce soit le jeu de l'ego et on est bien en conscience qu'il s'agit d'une canalisation et on est raccord avec ça et donc c'est merveilleux en fait parce que c'est une espèce de caverne à l'imaba à laquelle on a accès et la bonne nouvelle encore une fois c'est que nous y avons tous accès. les archives akashiques et toute cette spiritualité on peut aussi bien en parler en physique quantique moi ça c'est mon dada c'est de pouvoir montrer en tout cas à ma façon il n'y a pas de croyance là dedans mais que la spiritualité et la science font vraiment bon ménage et peuvent être totalement complémentaires et sont loin d'être antagonistes donc on peut aussi bien expliquer toute cette spiritualité c'est par le biais de la physique quantique par le biais du champ informationnel dans lequel on est dans lequel on baigne c'est le tissu le maillage de l'univers et auquel on a accès c'est juste qu'on a perdu ce genre de connaissances donc moi c'est mon job c'est de vous transmettre des clés d'enseignement sur le sujet et puis ils sont là pour vous le prouver ce sont des explorateurs on s'appelle comme ça entre nous les explorateurs du voyage quintessence parce que c'est un voyage intérieur et qui est profond en termes de transformation moi je vous souhaite le meilleur que vous passiez par quintessence ou pas en attendant très belle continuation évolution à vous et si vous voulez partager me demander des clés d'évolution à travers ce live et dans le chat facebook n'hésitez pas je répondrai avec plaisir et je vous souhaite tout plein de bonnes choses au revoir